Alors pour commencer et bien on nous parle de la consultante, ça peut être le consultant peu importe étant donné que comme vous savez c'est général. Ensuite qu'est ce qu'il y a et bien on parle de vos voyages moi je dirais plus le côté déplacement pas forcément voyage voyez parce que pour moi c'est pas forcément un long déplacement c'est pas le fait que vous allez voyager à l'étranger ou voyager loin mais c'est plus ce côté voilà il y a cette notion de de comment dire de distance voyez parce que c'est pareil le côté voyager loin on pourrait dire bah oui de toute façon voyager loin forcément c'est voyager à l'étranger mais pas du tout voyez vous pouvez pas mettons faire 6 heures de route et ça fait loin voyez et il y a peut-être que là ce que je ressens pour alors peut-être que ça qu'on sera dans le tirage ou pas mais il y a une personne vous pensez vous allez penser que qu'elle habite loin mais finalement elle n'habite pas si loin que ça et bien de chez vous ou vous de chez elle pourquoi je donne les deux informations qui pourraient vouloir dire la même chose parce que les énergies sont interchangeables et que voyez le fait par exemple une personne qui veut vous revoir ça peut être la personne qui va vous contacter mais ça peut être vous qui souhaitez revoir une personne et qui pensait justement recontacter cette personne on nous parle de de succès parce que gagne loterie c'est plus ce côté bah voilà ah bah tiens la personne elle a bien fait justement de de vous recontacter parce que justement elle pensait que enfin depuis un moment qu'elle justement qu'elle pense à vous recontacter et mais elle pensait que vous habitiez loin alors peut-être qu'à un moment donné vous aviez déménagé et vous aviez habité à un certain endroit pendant un an ou pendant cinq ans pendant dix ans même et qu'entre temps depuis peut-être un an deux ans cinq ans vous avez déménagé et que là ben finalement par rapport à cette personne vous n'habitez pas si loin que ça peut-être que vous il ya une personne avec qui vous habitez dans la même ville actuellement mais vous ne savez pas voyez que cette personne que vous connaissez depuis très longtemps moi et c'est une notion du passé et vous ne saviez pas vous habitez dans la même ville ou si vous habitez dans un village et bien il ya peut-être cette personne habite peut-être dans un village à cinq kilomètres de chez vous ou à deux kilomètres de chez vous voyez pas très loin alors là il ya une carte qui est retournée dans le tas c'est à dire qu'il faut que j'apprenne un oui vous voyez et je pense que c'est par rapport à ce que je viens de vous dire je sais pas pourquoi j'ai ce que je ressens que des fois il y a le côté où il n'y a pas besoin d'avoir de voiture vous voyez par exemple si la personne habite à deux kilomètres de chez vous alors mettons voilà vous habitez vous dans un village et cette personne également dans un village mais que son village est à deux kilomètres de chez vous il y a le côté où ça peut se faire à pied ou à vélo ça peut très bien se faire à mais pourquoi pas à pied mais c'est vrai que ça irait plus vite plus facile en vélo et qu'il y a cette notion qu'il n'y a pas besoin de prendre la voiture parce que peut-être que cette personne à une voiture pourrait venir chez vous ou chez des personnes en voiture mais comme c'est tout prêt et bien il y a ce que c'est tout suivant tiens pour une fois je vais prendre le vélo après tout c'est pas si loin puis ça fait du bien bon forcément il faut non plus qu'il pleuve et tout mais si le temps est favorable la personne peut très bien venir à vélo puis en même temps ça fait du bien voilà de faire du vélo on nous parle de toucher couler moi il y a cette notion encore une fois ben ah ben tiens j'ai bien fait bingo vous voyez ben bingo comme la gaine de loterie bingo jackpot ah ben j'ai bien fait justement de te contacter ben tiens j'ai bien fait parce que tu vois à la base moi je pensais que tu habitais encore à tel endroit et finalement on n'avait pas si loin de ça l'un de l'autre alors quand j'ai dit deux kilomètres peut-être que cette personne habite à une demi heure en voiture mais en tout cas en tout cas c'est beaucoup plus près que qu'à une certaine époque où cette personne vous habitiez à 5 heures de route en voiture de de chez cette personne mais là il y a cette notion mais tiens j'ai bien fait de t'avoir un contact et du coup il peut y avoir également le fait que cette personne déjà espère que vous allez accepter de répondre à son message ou son appel et après le message ça peut être sur les réseaux sociaux c'est pas forcément par sms mais en tout cas cette personne va se dire ah va vous dire ah bah tu vois finalement j'ai bien fait d'avoir tenté parce que je me suis dit est-ce qu'il va me répondre au message à l'appel il ou elle moi j'ai dit c'est où il ou elle et une personne va vouloir savoir si vous êtes célibataire alors elle va peut-être vous le demander directement ou indirectement mais en tout cas ça va peut-être vous paraître bizarre le fait que cette personne veut savoir votre situation sentimentale actuelle voilà est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie voilà et peut-être qu'elle va vouloir savoir si vous êtes célibataire mais encore une fois en vous posant des questions qui voilà qui où il y a que voilà où elle va en déduire que vous êtes célibataire en vous disant bah ah du coup t'es célibataire en fait du coup t'es célibataire ah oui t'es célibataire et ou t'es ta personne actuellement vous voyez cette dédiction en fait elle va vous le demander puis bah vous peut-être que justement vous êtes en effet célibataire mais ça va vous paraître bizarre que cette personne veuille savoir si vous voilà votre situation sentimentale actuelle mais en tout cas c'est parce que cette personne a voilà peut-être est attirée tout simplement par vous ou est attirée et a des sentiments pour vous on parle de pervers narcissique mais attention cette carte faut pas la prendre au sol attention c'est pas une personne pervers narcissique mousse pour moi et ça rejoint ce que je ressentais que vous pensez que cette personne ne vous appréciez pas vous pensez que cette personne ne pouvait pas vous supporter vous voyez à l'époque et bien à l'époque alors là on a trois cartes on nous parle de grossesse mais c'est pas le fait que vous allez tomber enceinte c'est le fait que une attention ça veut pas dire que vous n'avez pas tombé enceinte mais là dans ce tirage et bien il n'y a pas le fait que vous n'avez pas tombé enceinte c'est juste que voilà moi dans ces énergies là et bien c'est que voilà il y a cette notion de d'une évolution soit en amitié soit en amour mais en tout cas cette personne souhaitera dans un premier temps mais nouer une amitié avec vous ou renouer une amitié avec vous allez parce que c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous allez accepter que vous allez vous mettre en couple avec cette personne que vous allez accepter par exemple je sais pas si il y a cette personne attiré par vous que vous allez coucher avec cette personne après avec de la complicité avec le temps et bien soit il y aura un rapprochement physique ou pas tout dépend des personnes on nous parle de magie noire on nous parle de dispute dis donc là je suis sur des cartes un peu négatives on va dire mais je vais continuer le tirage après je vous disais que dans les énergies ça parle pas du fait que vous allez tomber enceinte ce qui ne veut pas dire qu'il y en a qui vont pas tomber enceinte parce que là ce que je ressens c'est que il y en a qui quand une fois pas forcément du coup aujourd'hui mais peut-être que dans deux semaines et dans deux semaines forcément j'aurai fait une autre vidéo mais que dans deux semaines vont découvrir qu'elles sont enceintes ou dans un mois mais suite justement à cette relation suite aux relations intimes que vous aurez eu et bien tous les deux possiblement enfin pas pour tout le monde et que cette personne et bien va vous annoncer vous allez tomber enceinte et cette personne va mal le prendre ou alors votre homme peut-être que la femme justement va vous annoncer être enceinte et que vous vous pourriez mal le prendre parce que peut-être que de base vous n'envisagez pas et bien de vous mettre en couple avec cette personne après ça peut être que également je ne vais pas dire que c'est plusieurs exemples théoriques pas du tout c'est tout ce que je ressens parce que moi je ressens plein de choses mais que la personne une personne avec qui vous avez eu des relations intimes possiblement cet été a mis du temps parce qu'elle ne va pas vous annoncer comme ça qu'elle est enceinte du jour au lendemain elle a voulu lorsqu'elle a découvert être enceinte où vous vous allez en tant que femme peut-être découvrir que vous êtes enceinte alors que peut-être que là justement vous êtes célibataire mais que vous avez fait une, deux, trois rencontres durant cet été et que là du coup vous allez lui dire bah non je ne peux pas être enceinte mais vous allez quand même faire des voilà un test de grossesse et du coup vous allez quand vous allez découvrir ça vous allez dire mais non mais je fais quoi parce que là je ne peux pas je ne peux pas le garder et finalement vous allez décider et bien de le garder mais il peut y avoir le fait que vous voilà vous avez décidé de le garder et vous allez rencontrer une personne où votre com il y a une femme qui est déjà enceinte et qui va vous qui va vouloir voilà être avec vous qui va vouloir une relation sérieuse et vous annoncer qu'elle est enceinte parce que quand on est au tout début bah ça ne se voit pas et ça vous allez vous pourriez mal le prendre en tout cas cet homme le masculin pourrait mal le prendre allez je continue voilà il y a des cartes qui sont tombées après ça peut être dans une relation déjà établie où à la base l'homme ne voulait pas eh bien pour un sort d'enfant il pourrait mal le prendre lorsque si vous vous allez annoncer à cette personne que vous êtes enceinte mais il y a cette notion vous voyez de pas prévu parce que là il y aura cette notion d'une grossesse qui n'était pas prévue peut-être pas comment dire pas envisagée en tout cas pas pour le moment on parle de détente vous voyez le côté de lâcher prise vous voyez moi ce que je ressens c'est c'est pas grave laisse le il est en colère c'est pas grave c'est normal ça se comprend laisse le voilà n'essayez pas d'envenimer les choses laisse le il a forcément c'est désirprenant pour le moment pour cette personne de l'apprendre mais il faut vous voyez à côté laisse lui le temps et bien de comment dire de réceptionner l'information je me parle d'âme soeur soit parce que justement vous êtes déjà avec cette personne et de toute façon quoi qu'il arrive et bien vous allez vous allez avancer tous les deux soit et bien vous allez rencontrer une personne qui va vous accepter voilà c'est à dire vous accepter tel que vous êtes je ne sais pas pourquoi je dis ça mais avec qui justement vous allez en tant que femme possiblement attention parce que comme je le dis ça ne parlera pas tout le monde mais la relation va prendre du temps et vous vous étiez d'accord le fait de ne pas tomber enceinte que vous avec cet homme vous serez d'accord le fait de ne pas tomber enceinte et que possiblement et bien vous tomberez enceinte après il est possible moi c'est ce que je ressens c'est qu'il y en a qui ont mis du temps à s'accepter au niveau de leur poids et c'est la première fois que je parle de ça parce que je ressens et jusqu'à maintenant de trouver personne qui voulait l'accepter tel que vous êtes et là vous allez trouver une personne qui va à qui vous allez plaire mais au début vous allez penser que cette personne se moque de vous que cette personne n'est pas sincère avec vous et en fait cette personne ne le sera parce que vous pourriez mal le prendre vous pourriez penser et cette personne voilà vous charme parce que juste pour coucher avec vous alors que pas du tout que cette personne sera sincère avec vous alors comme je vous dis à chaque fois j'ai une autre possibilité parce que c'est plusieurs choses que je ressens et si vous voulez quelque chose de personnalisé c'est à dire qui ne concerne que vous et bien n'hésitez pas à me contacter vous voyez on parle de progression moi j'ai l'impression qu'au début la relation elle va évoluer ça va aller tout doucement mais qu'à un moment donné elle va il y aura une accélération justement dans l'évolution de cette relation ensuite une petite dernière carte pour la route j'ai envie de dire on a cette notion de honte alors peut-être que justement vous au départ voilà il y a cette notion de honte soit parce que d'être enceinte encore une fois ça ne vous concernera pas aujourd'hui ça sera dans quelques jours quelques semaines mais il y a également qu'au départ vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes ou par rapport à votre âge vous voyez peut-être que physiquement eh bien voilà vous n'avez pas de complexe mais que vous complexez par rapport à votre âge ou alors peut-être que de base vous complexez par rapport à votre âge et par rapport à votre corpulence à votre physique pas forcément au niveau corpulence tel quel mais il y a cette notion qu'au départ vous n'acceptez pas vous avez du mal à accepter tel que vous êtes et vous avez du mal à accepter voilà vous ou l'autre personne n'oubliez pas que c'est interchangeable que vous avez du mal à accepter qu'une personne s'intéresse à vous pour vous et non pour votre physique vous voyez ou alors parce que des fois il peut y avoir ce fantasme des différences d'âge de vouloir être avec une personne plus âgée ou plus jeune et là où vous eh bien vous avez du mal à reconnaître que cette personne s'intéresse à vous uniquement pour vous et non pour voilà et non pour votre physique et non pour par rapport à l'âge et non par rapport au métier que vous faites et non par rapport à ceci par rapport à cela vous voyez il y a le côté mental et ça il est possible que cette personne vous voyez si ça vous concerne vous que vous allez faire comprendre à cette personne que voilà que vous voilà si cette personne n'intéressait pas à vous uniquement pour votre physique uniquement pour telle ou telle chose que vous ça ne vous intéresse pas et voilà ou alors ça peut être cette personne qui va vous dire vous voyez si vous parce que la personne va penser que vous vous êtes intéressé par cette personne pour telle ou telle raison à chaque fois je dis vous et je dis l'autre personne parce que les énergies sont interchangeables ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on parle d'une action ça peut être la personne qui va faire l'action vers vous ou ça peut être vous qui allez faire l'action vers cette personne et bien voilà pour cette guidance sentimentale ça veut dire Sous-titrage ST' 501